Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode de la saga des conquérants avec d'un côté le royaume d'Osphalen et de l'autre le royaume de Mercy avec Uzu. Salut à toi ! Salut ! Et on en était donc dans une incroyable guerre pour prendre le royaume d'Angleterre, sauf qu'en fait non. Sauf que c'est le gros misclic, j'ai demandé le royaume de Bretagne et là c'est ce que je vais faire, moi c'est une paix blanche. Ah il refuse. Bon bah on va creuser un peu. Je siégeais sa capitale. Voilà parce qu'en gros là il a déclaré, il a pris le royaume de Bretagne et comme il a déjà tout ça, en fait c'est juste pour ça. Voilà. Donc euh... Voilà. Voilà voilà. C'est pas grave, ça arrive au meilleur aussi, ça me rassure, c'est ce que je disais. Ouais. Et puis bah voilà pour ton côté et puis pour moi, bah toujours. Voilà. Dans la continuité de la gestion interne, de... Toujours attendre que certains éclatent, comme par exemple l'Estonie. 70 ans, il va bien finir par clamser quand même. Et ça, parce que j'ai l'impression que son héritier récupère tout en fait. Oh fait chier, il y a encore un mec qui va disparaître de mon pays. Est-ce que je peux lui révoquer son titre ? Ouais, on va éviter. Ouais, bah c'est toujours ça le problème. Alors, qui c'est lui ? Celui de Scani, d'accord. Et il déclare la guerre à une Yarl de Finlande. La belle fille a donné naissance à une fille. Ah. Girly. Voilà. Parfait pour une fille. Pas original, mais... Ah putain, la Kitane, c'est de chiant. Il est en lit au front. Je trouverai des guerres à faire par chez moi aussi. Alors, ma femme amène avec empressement une femme devant moi. Permettez-moi de présenter l'année la prétendante au comté de Frise. Ouais. Ouais, vas-y, viens si tu veux. On se fait toujours piller, mais je peux pas être partout, hein. Donc, je vais pas être blanche, toujours. Je vais partir. Parce qu'en fait, le siège que je faisais, qui était à six mois, je sais pas ce qu'il s'est passé. Il a changé. Donc, je prends mes troupes et moi, j'allais le taper. Il y a sûrement quelqu'un qui va rester. Ouais. Il y en a un qui fait le siège derrière moi. Oh, mais ils sont relous, les Anglais. Ok, on va aller loin. Là, c'est ça. Je chasse sur les côtes et je verrai où ils vont. Je vais perdre le royaume de Pomerani à la succession, mais je ne l'ai même pas créé. Et pourtant, tu as même pas beaucoup de... Ah, quoique, tu as la moitié de la Pomerani. Oui, je pourrais le créer en soi. Ouais, mais voir si tu peux créer le royaume. Il faudra te dépêcher de créer l'empire. Je pense que ce sera le plus simple. Ah bah ça, oui. Et ils ont abandonné le siège, les autres. Quelle bonne idée. Allez, faites-moi tomber ça, parce que là. Allez, 23%. P blanche, il accepte. C'est bon ? Ouais. Enfin, là, il faut qu'il valide, mais il va accepter. Je ne lui laisse pas le choix. Parfait. Hop. Dispersez tout. Ensuite, je peux faire quoi ? Non, je ne vais pas faire ça. J'ai quelques prisonniers. Votre culture a découvert. C'est contre, parce que je peux. Votre rotation des cultures. C'est sûrement apporter de l'argent. Ouais, sûrement. Enfin, ces rotations, ouais. Je suppose que c'est un truc qui est soit à l'argent, soit au... Ah, je vais dire, mais oui. Je déverrouille tous les bâtiments économiques. Bâtiments, je n'en ai même pas créé, moi. Moi non plus. Et l'Angleterre, je ne peux pas lui refaire une guerre pour... Non, je ne peux plus faire de guerre pour un royaume. C'est vrai que je peux construire des bâtiments aussi, qui me rapporteraient un peu d'argent. Faire méchant. Ouais. 0,5 par mois. Pas énorme, mais... Fortification. Déclairer la guerre. Mur et tout, pas mal ça. Porto. On va construire un petit bâtiment. Alors où sont les troupes que je... On va disperser les armées. Alors oui, au passage, j'en ai passé sur le nouveau patch 1.4. Et moi, dans les nouveautés que je note, il n'y en a pas des tonnes. Mais possibilité de lever que les hommes d'armes. Normalement, si j'ai bien compris. Ouais. T'as en dessous des hommes d'armes que t'as créé, t'as un bouton. Voilà. Donc ça permet de les lever, sans lever, tout le reste en fait. Un petit plus appréciable. On a pas trop de factions contre nous. C'est pas l'héritier de la mauvaise dynastie. Ah oui, c'était... C'est parce que t'étais passé en électif. Ah mais ça a rechangé encore là, parce que j'étais... Ah, attends. Ouais, ça s'était passé chez toi, mais est-ce que ça n'a pas rechangé de puits ? Je viens d'aller vérifier, il n'y a encore pas 5 minutes. Apparemment, je suis dedans. Je comprends pas, apparemment, je suis dans la ligne de succession. Je suis doit être loin, mais... Les Fulcres n'est pas votre héritier principal. Ouais. On va voir l'élection. Ah mais son score, il a totalement chuté, en fait. Mon bonhomme, il était à 20 de score. Il était à plus de 60 et il est passé à 20. Je comprends rien. Ouais, et ton personnage est passé à 97. Je comprends rien. Attends, mais c'est ton héritier en plus. C'est celui qui est héritier du royaume de Mercy et tout. Oh là là, le bordel. C'est pas possible. Il va y avoir un problème. Ah bah ouais. C'est vraiment de la merde, ce système. Enfin, dans un cas multijoueur, en plus, c'est élargi comme ça. Ouais, c'est problématique. Bah là, je sais pas quoi dire. Ah là, j'ai 20 contre 97. Je peux pas lutter. Regarde dans les gens qui votent et essaie de les corrompre. Je peux rien faire. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Le seul qui a un gros score de vote, j'arrive déjà à le faire changer. Il m'apprécie mieux maintenant. Il m'apprécie beaucoup. Il est à moins 119. Ah, j'aurais pas dû changer. Vraiment. On va peut-être niquer la partie. Et bah, si c'est le cas, je ne le referai plus jamais. Là, je vois pas comment on peut jouer tous les deux le même bonhomme. Ouais, non, c'est un peu compliqué, je pense. Ah, sérieux, encore des rebelles. Mais ils sont relous, les Andalous, là. J'ai... J'ai 6 000 troupes qui se sont révoltées un peu. Quoique, il y a plus que ça. J'ai quasiment 10 000 soldats, en fait. Merci. Pendant que je suis en guerre, parce que sinon, c'est pas drôle. Ouais, c'est mon neveu. Mon héritier, donc forcément. Merde, ma fille a été assassinée. Trois-huit. Mergé par le stress, oui, bah oui. Deux de stress. Aïe. 61 ans, niveau de stress. Ça y est, l'Estonie a éclaté. Ah, je veux voir ça. Oh, pour vrai. Ouais, ouais. C'est la Suède qui est immense. J'ai la Finlande, moi, pas très loin de chez moi, en tout cas. Ça sera plus facile à attaquer, je pense. Encore plus. Effectivement. Finlande, c'est un clime de trou pour faire attention. C'est ça. Mais bon, pour moi, mon gros problème, c'est pas ça. C'est... Ouais, c'est l'héritage. Ça. Là, c'est compliqué. Ah. D'accord, quelqu'un qui a créé une branche cadette de ma famille. Et lui qui perd... Ah, sérieux. Révoquer le titre, j'ai pas le choix. Pas bien. Bah, c'est soit ça, soit je perds encore la même terre que j'ai déjà perdu une fois. Ouais, non, mais... T'en as marre au bout d'un moment, c'est sûr. Ah, putain, il y a la moitié de mon pays qui se soulève. Aïe. Tout ça... Et il n'y en a aucun qui est sunnite, hein. Mais ils ont tous décidé de se lever pour l'aider. Alors que je suis en guerre et que j'ai des rebelles, quoi. J'ai que ça à gérer. Est-ce que je peux appeler... Appeler mon allié, c'est toi. Dans... La guerre contre ma tyrannie. Euh... ... ... ... C'est parti c'est pas les lois je peux rien faire du tout pas de succession, partition confédérée, c'est partition normale mais je ne peux pas autre partition je ne peux pas c'est vasso a prou, générit c'est mort, finiture on est pas un peu débloqués mais ils sont trop... c'est chiant de mener trois guerres de front ah oui ça tu m'étonnes hop et en plus j'ai un million de pop-up, enfin de notifications sur le côté alors je vois plus la carte, enfin je vois plus le jeu, j'ai juste des pop-up et des notifications ah bah c'est toi qui m'as invité non ? non ? ah c'est possible, c'est possible, j'ai invité des gens que je pouvais attends euh... prince fasti de mercy c'est toi ? attends oui contre le prince kraka ha c'estbornhumain de mercy, c'est ça ? c'est àyimme c'est deux de ta maison ? attends qui est qui là-dedans ? euhminom 3 parce que, c'est en allier j'aurais le prince fasti knurhtson de mercy et en ennemi c'est le prince kraka knurhtson de mercy Qu'est-ce qu'il se passe dans ta famille ? Moi je suis frère C'est frère ? Ok Donc si t'es frère Normalement C'est bon Et Craca Je sais pas J'arrive pas à comprendre Attends mais c'est quoi ? Ça a rien à voir en fait c'est les deux Ah c'est parce que oui d'accord Ils se déclarent la guerre entre eux mais pourquoi ? Tyrannie du prince Craca Je comprends, ah il est duc de Léon lui peut-être Ah ouais D'accord c'est un truc interne Ouais Bah je crois Ouais oui c'est ça c'est Léon avec Celui de Zamora Ok donc ça tu t'en fous Ouais Je suis pas dedans mais tu pourrais avoir le bordel général Ah oui j'aurais pu accepter pour ça C'est vrai C'est vrai que j'aurais pu Allez Que j'en finisse au moins avec Asturi Et hop Moi je vais finir en prison c'est sûr Ils vont prendre ma capitale Merci mon ami Hop J'ai des enfants en prison Et là Ils sont trop rapides en plus Entre les rebelles et les rebelles je peux pas leur faire une paix blanche Non bien sûr que non Non c'est peut-être pas ton héritier Non c'est rien j'suis perdu Ah si euh Mon héritier actuellement C'est Sigbjörn Gwynil Ok ça a changé je pense Ah bah ça y est ils viennent repasser premier l'autre Ouais donc c'est bien le même Ouais Quel bordel Allez Putain les rebelles je peux même pas leur demander une paix blanche quoi Enfin les mualites andalou Et ça fait quoi si je perd Vassaut autonome Oh putain je peux pas faire vassaut autonome Ah quoi que vassaut autonome c'est quoi J'aurais tellement jamais dû faire la succession A la limite si il gagne ça va c'est pas grave Oh bah ton candidat il s'est envolé il a plus de 100 points Tout le monde vote pour lui en fait J'ai plus personne qui vote pour le mien Ah mais c'est plus mon héritier Oui oui mais après j'sais pas si ça va pas péter ma J'sais pas si ça va marcher parce que du coup c'est plus ma dynastie Ouais mais à la limite tu pourrais changer le personnage Et tu devrais pouvoir le faire Si c'est pas le même personnage que moi Ça devrait pouvoir Me laisser repasser Allez putez moi ces rebelles Enfin Une partie des rebelles Un enfer sans nom géré Je sais même pas où est l'astuerie Je peux pas aller les taper Bon de toute façon je pourrais pas J'ai déjà 50% de victoire Hop Allez celui là on va les taper aussi Quoi mais t'as pas fini le site Oh mais ça aucun sens J'ai le siège Mais vu que c'est J'ai l'impression que c'est une province rebelle De mon pays Enfin c'est des vassaux qui Ah non en fait c'est un rebelle de la guerre que j'ai déclaré Donc j'ai capturé la province Ça n'a pas de sens Ça a l'air compliqué ton histoire En fait t'as les astueries qui avaient capturé Salamanque Sauf que pendant la guerre Salamanque a décidé de participer à la rébellion Donc en la prenant Au lieu de libérer de l'influence d'astuerie Je l'ai récupéré pour moi Et donc c'est sous mon influence C'est compliqué C'est forcément compliqué Hop ici Je vais aller voir les votes Oui mais si je vote Pour celui qui est actuellement premier Peut-être que Tu vois ça va le stabiliser J'ai voté pour lui ça a changé Non c'est bon j'ai changé de candidat Peut-être que ça va le pousser Ça va pousser les gens A voter pour lui tu vois Ou ne serait-ce A avoir plus Ou alors l'autre Ou alors l'autre Il faut carrément que tu l'envoies Ah mais il est plus chez toi Ouais non C'est même pas un de mes enfants Ah il est en Islande Ah oui d'accord Ah il est en Islande le mec Quel merdis Après il y a aussi le moyen Je peux inviter personne Pour le essayer de le tuer Moi je peux pas Il est trop loin de moi en fait Il faut pas agir dessus Bah je tente J'ai 50% de chance de l'avoir Ouais bon Voilà qu'on en est réduit quoi Ah ah Bon j'ai trouvé les troupes d'Asturie Sauf qu'elles se font défoncer par le rebelle Ah mon dieu Mes rebelles qui sont en plein milieu Et je vais arriver près d'eux Ils vont se barrer Dans un autre pays Et j'en aurais marre de les poursuivre Peder Gracassonne Hop Viens ici Viens taper ceux là Toi ici Tu veux pas une P blanche Tu veux pas une P blanche Bien évidemment C'est étonnant Ils vont non plus Ils vont non plus Et ils ont pris des terres Je sais pas où Mais ils ont pris Ils ont du prendre Madrid Quoi ? Invali... Oh Il est mort Et donc la terre au final Terre que je me battais pour reprendre Et je l'ai perdue Mais voilà là Une rébellion de moins On va dire que c'est déjà ça Étonne La Finlande elle est en train C'est chiant D'imploser quoi Mais alors vraiment Ah bah Tant mieux Ça va te faciliter le travail Bah c'est ce que je suis en train de faire du coup Ils sont vénères les rebelles Les rebelles sunnites d'Espagne Hop Bon je suis en train de les défoncer Mais ils sont vénères quand même Et ils sont rejoints par qui ? Toi Ah bah toi tu vas finir en prison Je t'ai exécuté Toi tu peux te marier Tu vas te marier à Ostphalen C'est ça refaire l'alliance Prisonnier il reste en prison Choisir un tuteur Ce sera moi Hop Déclarer des guerres Rappeler de l'autre Ok Encore un vassal qui va Ah bah non Il va pas perdre cette terre Non bah non Il va falloir libérer tout ça Alors T'es le seul Toi Je peux pas révoquer un titre Si je peux révoquer ton titre Parfait Et ça je vais le donner à Lui Ah nice Le rebelle revient Seigneur de l'Ige Allez j'accepte Seigneur de l'Ige J'accepte Et C'est bon J'intercepte Bye bye le rebelle J'espère Oups La Finlande Ah ouais Non mais la Finlande Je te dis elle implose C'est En même temps C'est un enfant A leur tête En plus Oui Hyper surprenant Non Pas vraiment Hop Puis bon Je pense qu'il y en a plein Qui attendait que le pays Soit un petit peu affaibli Quand même A droite à gauche Bah voilà Dispersez tout Alors maintenant Faut que je regarde Combien je vais terres au total Euh Fonder un nouvel empire J'ai actuellement 74 terres Il me faut 6 terres Ça ça appartient à qui Oh Asturis s'est divisé en deux Ah Intéressant Les rebelles d'Asturis Ont gagné leur guerre Hop Fouf Ici Toi On va tenter Accorder à Ce sera mon champion Tac Tac Tiens un hameçon contre moi Ouais C'est pas grave Toi je peux te déclarer Le guerre Pour Cordoue Séville Oh mais C'est soit Je prends une terre En faisant un duché Soit je prends Deux terres Bah ça en vaut la peine Après Après Cordoue Je pense que je vais pas Cracher dessus Je vais aller prendre Cordoue tout de suite Hop Déclarer la guerre Boucher Cordoue Et après je m'attaquerai au duc d'Asturis Qui n'a rien à voir avec le roi d'Asturis Et puis oh Et puis Ah bah mon fils est repassé candidat premier alors là je comprends pas pourquoi Il est mort là tout cas Non pas encore Mais je vais abandonner parce que j'ai perdu des pourcentages Bah c'est le mien qui est repassé devant je comprends pas pourquoi Bah tant mieux hein mais Il est bien devant maintenant C'est bizarre ces élections C'est bizarre Comme en vrai C'est ça Des fumeux Les types peuvent être usurpés Je vais usurper le royaume de Galice avec plaisir Ils peuvent être créés Pas tellement de choses Ouais je peux aussi créer le royaume de Valence Mais c'est bon j'ai 3 royaumes ça me suffit Non ce qu'il me faut c'est C'est assez de terre Donc là je vais en avoir 2 de plus Puis je sais pas combien je peux en récupérer chez l'autre là Bravo Ce sera 2 ou 2 donc Ils peuvent se marier Des mariages Simple mais c'est pas grave au moins elles se marier avec quelqu'un L'alliance Ça y est notre bâtiment est de terre Tiens je pourrais faire ça aussi Construire un nouveau bâtiment Enfin construire un bâtiment Dans ma capitale Plus 0,5 par mois Oui Je construire un port dans ma capitale Hop Ah mais Cordoue je l'ai déjà C'est intéressant ça Ah mais Cordoue je l'ai déjà C'est intéressant ça Voilà Voilà Continuer de sacrifier des gens Pour regagner Pas mal de piété Parce que j'étais à moins 800 quand même Ah ouais ça pique Bah ouais 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 Au moins le stress redescend Tout redescend 63 ans donc Relativiser mais Il va falloir une fille 3ème fille de mon héritier Ah bah Il va falloir penser à faire des garçons Il va falloir penser à faire des garçons Oh tu rentres avec concubines Il a pas l'air d'avoir de concubines au bout d'un moment Oui à un moment on y viendra Il passera sur lui Exactement Hop Coup de Cassius Billy Moins 50% Voilà les events qui pop Arrête pas Après je pourrais aussi attaquer le Razakid Qui est pas beaucoup mieux niveau position En plus il est ignoble Son pays Pas mort Pas mort Castille ou Navarre serait le plus intéressant Je pense Pareil faudrait qu'il meure pour que ça disloque le pays avec lui Et du coup t'es encore en guerre contre la Finlande Ouais ça va être loin Ouais mais que plus de 20% par contre Mais une fois que t'auras le duché Une fois que t'auras le duché ça va Bah je dois l'avoir pourtant Il reste pas une terre Moi je vois un trou Ah non Si regarde au sud c'est pas toi qui l'as C'est occupé par Domane C'est ton allié ou pas ? Non je pense pas Dans le duché Ah non mais attends c'est pas celle là ma guerre Mais il faut que t'aies toutes les terres du duché il me semble Ouais non non alors pardon C'est bon Conquête contre la Lost Fallen de grande chefferie de Poméranie Allemand Mais là t'en as 3 sur les 4 que tu peux prendre Ouais je pense que c'est ça Il y en a une elle est possédée par plus personne Vu que la guerre a dû se terminer Ou que les rebelles ont dû être éliminés Je sais pas trop qui gouvernait dans le coin Attends parce que c'est bien lui Il garde le Poméranie Qu'est ce que ça correspond Ok ça correspond à tout ça Ouais il y a un territoire que je peux pas prendre en bas Qui est séparé en fait Parce que ça appartient Ah bah ça y est ils sont indépendants Ouais Ouais non mais je te parle de 100 tocs Ah bah ça y est oui Il y a personne qui contrôle cette province Ouais c'est bon Oui pardon Je pensais que c'était moi J'étais un peu perdu Je vais aller faire le siège Mais ouais c'est Je pense que c'était celui d'une autre guerre Et donc euh Et peut-être que t'as fait le siège Mais vu que t'étais pas ennemi avec l'autre Il a Tu sais pas Le genre de truc chiant comme ça Ah ouais Nan mais c'est un bordel Je te jure Hop nickel Bon toi t'es en prison Bon toi t'es en prison Donc c'est facile Bon on va aller faire ça Toi t'es en prison C'est bien les deux nouveaux comptes Que j'ai eu Ils sont tous en prison Donc euh C'est facile à gérer Ah oui Il faut que j'économise pour féodaliser aussi Putain Accorder un titre foncier Tolède Des vassaux Vous pouvez créer des... Cordoue Élection court 113 maintenant Largement devant quoi Je vais rajouter un fou la merde Mais je sais pas si ils jouent en auront la référence C'est vieux hein Faut être un peu vieux Il manque 4 provinces Je vais déclarer la guerre Duché Ça c'est une province Ça c'est deux provinces Ça c'est deux provinces C'est une Une Bien sûr je vais aller conquérir le Poitou Bien évidemment Un complot à la cour On mettra sur ma ancienne grande nouvelle Bien sûr Alors qu'il y ait quelqu'un planifié un SSA Contre mon invité Rien à foutre Et si Asturie T'as combien de terres Conquérir Asturie 2-1-1 Sinon je peux aller m'attaquer à Arreno Ça marche aussi Hop Qui est son allié A Finlande Elle a un allié Chef de Bjarmi C'est où ça ? Elle est un peu d'or aussi On va prendre Mon vassalle Accusé mon vassalle d'avoir une lésion extra conjugale avec son amante C'est trop Ouais les histoires comme ça Rien à foutre en plus Pour qu'au final Pour qu'au final c'est juste de la rivalité Ça On se rend compte Ils sont mignons Mais Vos histoires de coeur C'est pas les feux de l'amour ici Non c'est clair Mais en fait c'est parce que j'en ai qu'ils dessiègent mes trucs J'ai pas fait gaffe Concubine est enceinte ? Bah putain à 64 ans je fais encore des gamins Bah la vache Productif le bonhomme Il est motivé lui Il se laisse pas à battre Ça c'est le moins qu'on puisse dire Sérieux le breton Il va faire le tour du monde Bon euh Oh tant pis Je prends cette terre On a marre On va rentrer On va faire des batailles Parce que l'autre il commence à me casser les pieds Ouais enfin mon rival Est-ce que je vais le laisser en prison ? Attends je peux recruter eux sans frais ? Allez en avant Allez si je peux prendre les yorms vikings sans frais On va pas se priver Bon et vous vous restez là Et vous continuez les sièges en Finlande Et les anglais ils se sont fait éclater Allez on se dépêche les hommes vikings on se dépêche Et apporter un surnombre Allez 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 Putain Oui ! Ohlala il me restait 200 hommes Et les anglais vikings qui sont arrivés dans la bataille Est-ce que ça va tout changer je ne sais pas Il est en train d'inverser le cours de la bataille je crois Incroyable les hommes vikings qui sont arrivés vraiment à Uzu a quitté la partie apparemment Est-ce que tu es là Uzu ? Je vais mettre pause Voilà on est de retour normalement Après la petite déco Mais ça vous avez l'habitude si vous suivez la série C'est ça Ah bon j'ai pas eu trop de soucis Non non ça va ça va Sauf qu'ils s'aient mis à appeler mes amis Non les amis ils ont pas été appelés Très loin de la fin de l'épisode Mais on va continuer encore 5 minutes Et voilà on les a battus Finalement Yes Ça va faire un peu plus lisse Hop et de mon côté aussi je les ai battus Ah ça commence à ressembler à quelque chose ton truc là La Bretagne est un peu plus belle Je donne quoi ? Je donne Eren tiens je garde Vannes Pour le moment Je donne Eren à... Ah tiens Toi t'es pas du tout de la région T'es une branche cadette d'Alarcon Donc c'est quelque part au milieu de l'Espagne Donc je trouve que c'est exactement à lui qu'il faut donner Et où se trouve... Ah d'accord ils ont remis le point de ralliement sur la capitale Ça va c'est pas le pire qui pouvait arriver Hop Et pendant ce temps là Alors des prisonniers à revendre Trop sur les chappes C'est un tuteur Pour toi ce sera ma femme On devrait les rattraper eux normalement Ici Tu vas venir convertir culturellement cordou Ah oui Lya va changer leur mission Tu vas me modifier Grenade 70 ans pour améliorer la stabilité à grenade Oui mais non Ah ouais c'est compliqué C'est un peu beaucoup Ouf Non c'est bon Ouf Il avait annulé la mission de mon diplomate Qui était d'intégrer le duché de Tlemcen à mon pays Ah oui Mais ouf ça a pas réinitialiser le truc Déclarer la guerre Duché Ok Eux ils vont fuir Je sais pas jusqu'où mais on va les poursuivre si on y arrive On va faire de bien les éradiquer Ok Les thermos vikings sont là pour ça Et on a eu un nouveau fils avec notre concubine Eh ben Qui est beau Ça a annulé tous les sièges qu'il y avait en Finlande Oh le bordel Ouch Ouais parce qu'il y avait deux guerres en une Bah on va rentrer tant pis Et même sur le territoire sur le duché que tu compoites aussi quoi Ah mais là t'es en train de le refaire ok Ouais ouais je suis en train de le refaire ça va pas tarder de tomber Il a plus de troupes hein quasiment mais bon C'est chiant Alliance formée avec le roi Destiny c'est très bien Il y a beaucoup de troupes le roi Destiny Waouh Ha ha Super Un mille je crois Ouais c'est ça Mais vu la taille de son territoire C'était triste Ah ouais bah ça On est remonté à 59% Non Il vient pas me dire que les armes de siège sont dans la bataille Ah bah super il m'appelle contre le russe de la Russie Blanche Quel génie Enfin non il m'appelle contre qui ? Si c'est ça contre Bruce Blanche Bruce Blanche qui est Guerre d'assujettissement estonienne rutaine blanche Ah il est motivé hein Ah il veut grandir hein ça M'étonne Pour un voisin puissant D'un coup Alors combattant quelquefois Bien évidemment les armes de siège C'est celles qui sont parties faire la bataille Rangées au lieu d'aller faire les sièges Parce que sinon c'est pas drôle Et ce que je te propose c'est qu'on finisse l'épisode d'ici peut-être ? Et bah ouais exactement ce que j'étais en train de me dire Voilà bah j'espère quand même que ce petit épisode vous aura plu Je vais quand même aller vérifier juste avant la fin de celui-ci Ah bon Je reste sur l'écran Mais j'ai crash encore Donc ça finit bien Parfait Je vais rester sur l'écran Pour qu'on voit un peu l'état du monde Ouais bah écoute Ça se passe bien Ouais c'est pas mal franchement C'est pas simple mais ça avance Voilà et bah en tout cas on vous dit Dans 3 ou 2 jours pour le nouvel épisode Et puis bah d'ici là portez-vous bien tout le monde Usu tu as un petit mot de la fin ? Alors j'en ai toujours pas du public Ils sont pas très gentils Non Mais je veux dire Bon bah échec de guerre Ouais échec c'est un bon mot de fin Effectivement ouais Voilà S'ils ont suivi ils comprendront pourquoi Mais c'est pas grave On va rattraper ça Tu vas rattraper ça très rapidement Allez A la prochaine les gens merci A plus